Alors vous avez eu le temps de déambuler sur la grande terrasse qui est là. Sachez qu'elle correspond à l'ancienne basse-cour du château fort. Ils sont attentifs comme des collégiens. Hier c'était des coupes du canard, avant-hier marché au gras à Gimont. Ce matin ils sont au château de Montluc. Plus exactement, ils vont descendre au chai. Regardez, avec deux doigts, je compte 350 bouteilles, c'est aussi simple que ça. C'est la gyropalette. Ce groupe de seigneurs passionnés par la fabrication du rosé tuilé profite d'un vrai séjour, d'une semaine, en pension complète. C'est des seigneurs qui ne partent pas en vacances ordinaires, qui ont des difficultés, un isolement social, plus de difficultés peut-être pécuniaires qui les empêcheraient de partir. Grâce à plusieurs partenaires publics et privés, ils ne payent que 70 euros pour de vraies vacances. Ceux-là ont choisi comme thème le Gers gastronomique. A 11h, ils savent tout de l'importance des bulles qui libèrent les arômes. C'est la carafe que nous prenons pour la retourner sur le bouchon. Et c'est l'ensemble que nous basculons. Un quart d'heure plus tard, ils s'auto-poussera Pierre, un apéro de mousquetet. Il y a des bonnes dégustations, c'est vrai, ça nous fait plaisir, ça nous change. Très très bien, et en plus avec toutes les visites qu'on fait, et toutes les bonnes choses qu'on déguste, c'est formidable. C'est très gourmand, et à manger, alors ne m'en parlons pas. Les kilos en plus, les kilos en plus. Oh ça va, il y a pas un peu de mal. Ces personnes ne se connaissaient pas il y a une semaine. Grâce à l'opération Seigneur en vacances, c'est déjà une joyeuse bande. Ça m'a rajeuni de 20 ans. Parce que dans le pays du Gers, alors là, c'est magnifique. Et puis alors avec ces gars-cons, il y a toujours des bonnes histoires et tout. Dès que je pars de chez moi, je suis toujours contente. J'aime rencontrer des gens comme ça, discuter, passer un moment, même si après il n'y a pas de suivi, c'est pas grave. Il faut dire aussi que la gastronomie du Gers contribue à leur bonheur.